Puisque l'année 2022 est une année économique, un grand défi à relever attend les opérateurs de tous les secteurs, sachant que l'Algérie doit rapidement compter sur d'autres ressources que les hydrocarbures afin de terrer l'économie nationale vers le haut. La relance et la réanimation effectives de l'économie touchent tous les secteurs. Même les secteurs agricoles, du tourisme sont concernés. Celui de l'industrie est en premier lieu, car il s'agit de la colonne vertébrale de l'économie nationale, comme l'a affirmé le président de la République. On souhaite que le taux du PIB soit plus élevé qu'il est aujourd'hui, à hauteur de 5,6%. On ambitionne de relever ce taux à 10, voire même à 15%. Tout est possible, puisqu'il y a une forte volonté pour le faire. Dès aujourd'hui, quatre ateliers seront analysés pour trouver des solutions adaptées à la situation actuelle du pays, en tirant parti des expériences du passé, en associant tous les acteurs concernés à la mise en œuvre du plan d'action du secteur de l'industrie. Espérons sortir surtout avec un plan d'action opérationnel et un calendrier, parce que là, encore une fois, le temps joue contre nous. Et le message du président était clair. L'industrie, la mécanique, l'intégration, la pièce de rechange, c'est lui-même qui en a parlé. Donc, bien sûr, en tant qu'acteur du secteur de la mécanique, je suis très sensible à ça. Et on va tout faire pour que les entreprises algériennes, en fait, réussissent à regagner leur marché naturel. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Bouna, a affirmé que les recommandations et les propositions qui courront les travaux de ces rencontres feront l'objet d'examens et d'un intérêt particulier que le gouvernement œuvrera à réaliser.